C'est le stade des fameux Giants de New York, la franchise de football américain, le Netlife Stadium qui accueille ce Brésil-Argentine amical. Hulk pour une remise pour Neymar, Neymar qui frappe, ballon bien enroulé, il faut la première parade de Sergio Romero. Une fois de plus il n'a pas été rappelé par Mano Meneses, c'est Ricardo Kaka avec cette frappe de Hulk, repoussé cette fois par Sergio Romero, ce sera le premier corner du match. Il faut les jouer rapidement, ce coup front, et but ! But pour les Brésiliens, le drapeau ne s'est pas levé, les Argentins ont cru hors-jeu, et c'est bien la Seleção qui ouvre la marque. Il part vraiment la limite, il faut vraiment voir ça au ralenti, il est complètement seul au nom de la frappe, avec ce très bon ballon donné pas des mains, ils sortent de feuilles mortes. Le contrôle de Romero n'est pas parfait, il frappe au milieu début, Romero a du mal à capter ce ballon. Et le coup front frappé par Léo Messi, avec un ballon dévié de la tête par un Brésilien. Oh magnifique Marcelo, un geste défensif très offensif pour le latéral du Real Madrid. Et le contre est favorable à Neymar, Neymar qui accélère, le retour de Guerra, il résiste le Brésilien, déséquilibre et encore une fois, et encore une fois l'arbitre ne siffle pas le pénalty. Il n'a que 20 ans, dans quelques années, c'est genre d'action, il va mettre son corps en opposition, il va bouger le défenseur et marquer. Et la récupération de Higuain pour lancer Léo Messi, peut-être égalisation pour le prodige du Barça. Ah oui, ça, ça il sait faire Léo Messi, il marque ce soir pour égaliser face au Brésil, et il marque son 24e but avec le maillot argentin. avec une perte de balle de Sandro récupérée par Higuain, qui voit vite la course de Messi. La chanière Brésilien a été mal placée, et là c'est la différence entre ce Messi là et Neymar, c'est que Messi ne laisse aucune chance et il a vu le positionnement de Rafael, il sait qu'il va faire le plat du pied. avec Travière Machirano, qui a perdu son brassard de capitaine au profit de Léo Messi. Et pas de l'argent pour Léo Messi, il lancé juste dans le bon timing, et pour doubler la marque, le doublé de l'argentin en 3 minutes. Et Messi qui part de loin, un superbe dribble extérieur, ensuite il a juste à cadrer. Il est passé Hulk, il est passé face à Zabaneta, il est passé face à Gago, et frappe l'attaque contre Porto. Neymar, il fait une centre. Il s'est bien relevé, Oscar, parce que c'est lui qui va aller chercher l'égalisation après ce magnifique 1 à la 56e minute. La jeune garde brésilienne répond à l'argentine expérimentée. Il est allé chercher une 2 avec son cul qui plie de l'inténateur sur un porteur leg. Léon Damino, qui a été bon, qui met son corps en opposition, qui attend le retour d'Oscar, qui ensuite va rechercher ce plat du pied. Contrôle, on voit la position de Romero, côté opposé. Et dans cette fin de match au couteau, l'argentine a besoin d'un match de Serrano là. Oh la mauvaise sortie, la mauvaise sortie ratée de Romero. Et c'est Hulk qui en profite pour redonner l'avantage au Brésil. Énorme erreur de Sergio Romero. Avec encore un très bon ballon de Neymar, même si Romero aurait pu l'avoir, parce qu'il avait les bonnes intentions, mais il est un peu court. Et c'est Hulk qui bien évidemment a été au 12e poteau, qui est attentive sur le ballon. Ça a été vraiment l'une des grosses surprises sur les premières sélections, annoncées par Alir Frandro Sabea. Et il est depuis régulièrement appelé avec cette tête. Et ce poteau rentre en légalisation pour l'Argentine. Ce ballon d'Aguero, on voit que c'est Bruno Vini qui n'arrive pas à contrer Federico Fernandez, qui est beaucoup plus puissant, qui a le meilleur timing avec son pied gauche. Chilet exactement dans l'axe. Et bonne parade de Rafael Cabral. Le choix de chercher dans l'axe avec Neymar. Plus Pato bien positionné. Et Messi qui a laissé Marcelo sur place. Messi dans sa grande classique. Il est parti dans la droite. Et il enroule son pied gauche. Le triplet de Messi. Oh quel but ! C'est exceptionnel. C'est l'un des plus hauts buts de lui de cette saison. Dans un match où il a marché, où il a géré. Ça c'est de Messi. Il faut se mettre à genoux. Brasiliens ou pas Brasiliens. Il faut dire que c'est le meilleur joueur. Il faut savoir que Messi a déjà 7-8 ans de très haut niveau. Alors que Neymar, simplement de bonne saison. Il faut être indulgent avec ce jeune joueur Brasiliens. Il est déjà prince Neymar de Santos, mais il n'est pas encore l'héritier. Il fallait aussi que ça se termine avec quelques réchauffourés. C'est Lavezzi. Lavezzi. Carton rouge. Il venait de rentrer. Ezekiel Lavezzi. Certainement futur Parisien. Il faudra qu'il montre un tout autre comportement. Le joueur de Naples. Lorsqu'il portera peut-être d'ici quelques semaines le maillot du PSG. Il y aura même deux exclusions. Lavezzi d'abord. Et Sandro, me semble-t-il. Il faudra voir le ralenti pour voir exactement ce qui s'est passé. Non, c'est Marcelo. Allez, c'est terminé. Victoire sur le fil de l'Argentine. Grâce au génie de Léo Messi. Qui réussit un triplé. Et qui met un terme à sa magnifique saison de la plus belle des manières. Ce soir, à New York. Au MetLife Stadium. Des Giants. Le géant, c'était Léo Messi. Et l'Argentine s'impose 4 buts à 3. Face au Brésil de Neymar et de Mano Meneses.